Je m'appelle Philippe Bihan, je suis paysan bio depuis 2009. En fait, à l'origine, j'ai repris l'exploitation de mes deux grands-pères. Donc on mène une petite ferme familiale sur laquelle désormais on est quatre associés. La qualité, on la faisait, mais la qualité visuelle. Et du coup, au fur et à mesure des années, les traitements augmentant, on avait un peu la sensation de ne plus faire de bons produits. On y tient toujours à faire des beaux légumes, mais en plus, on sait qu'ils sont forcément très bons à manger parce que c'est en chimie. Et du coup, on a aussi diversifié beaucoup nos productions. D'un point de vue agronomique, ça nous permet d'avoir des rotations plus longues. Et le troisième élément, c'est l'intérêt du travail. C'est que moi, j'aime bien aussi varier dans mon travail, ne pas faire tous les jours la même chose. Donc en plus des légumes, chose qu'on ne faisait pas en conventionnel, on a introduit de nouvelles cultures. On fait des céréales et on fait également du poids de conserve. Et à côté de ça, on fait également des cultures intermédiaires, enfin je veux dire des engrais verts. Ça nourrit la terre et forcément, du coup, la culture qui va suivre. En 2009, quand j'ai converti l'agriculture biologique, je suis m'adressé à une petite coopérative qui s'appelle Biobraise et qui a une façon de travailler qui m'intéressait beaucoup, dans le sens où les légumes sont planifiés. C'est-à-dire qu'on se réunit avec nos clients qui sont les expéditeurs. Et donc nos clients expriment leurs besoins dans toute la gamme de légumes. Et nous, producteurs, on exprime nos dispositions à produire tel ou tel légume à telle ou telle époque. Et du coup, on fait concorder ces deux plannings pour essayer de coller au mieux au marché. Ça nous permet d'éviter des surproductions potentielles ou également des creux que n'apprécieraient pas trop les marchés. Donc depuis l'an dernier, je teste une nouvelle technique. Je fais mes faux semis avec mon désherbeur thermique. Ça me permet d'avoir une structure de sol qui est intacte et qui est très propice à la culture de carottes en particulier. En fait, le bio, la culture bio, tout est basé sur l'anticipation. C'est très, très valorisant. Dès lors qu'on discute avec des gens, quand on dit qu'on est paysan bio, on voit bien que tout de suite, l'accueil est plus favorable. C'est agréable de pouvoir partager ça avec les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada